Cet homme au guidon de Sarley-Davidson, c'est Bill Stanley, un drôle de bonhomme qui avait commencé à planifier son enterrement il y a 18 ans, des années avant qu'un cancer ne l'emporte à 82 ans. Il était du genre à vivre exactement comme il le voulait et c'est donc ainsi qu'il a voulu être enterré sur sa moto. Mon père pouvait aller n'importe où sur cette moto, il avait la bougeotte, nous explique sa fille. Il a bâti ce cercueil en plexiglas avec ses deux fils qui lui ont aussi construit une structure pour que son corps tienne sur la moto. Bill Stanley avait acheté trois places au cimetière de Mechanicsburg dans l'Ohio, aux côtés de sa femme. Il vivait pour rouler et il disait vouloir entrer ainsi au paradis sur sa harlée retapée de 1967, accompagnée par une vieille chanson country qu'il avait l'habitude de fredonner.